Ce cas d'étude est un cas d'étude qui semble très intéressant et ça parle de toutes les possibilités, les éventualités pour essayer d'avoir cet esprit de confiance. Alors ce cas d'étude met en valeur les impacts positifs de ces stratégies et qui parle de force de sécurité pour essayer d'instaurer cet esprit de confiance parmi les membres de la population. Alors suite aux attaques qui ont eu lieu dans les différentes régions, comme vous le savez mesdames et messieurs, et comme vous allez l'entendre de notre intervenant, ce n'est pas une question simple cet exprimé, ce violon. Mais il faut regarder ces opportunités de bâtir et de voir les moyens par lesquels on peut préserver le maintien de la paix et puis mettre en place les forces de sécurité nécessaires pour contrecarrer tout cela. Alors ce cas d'étude, il affirme ce que nous avons vu dans le passé, dans les pratiques antiterrorisme, ont impliqué quelques interventions et quelques consultations, mais ils ont rarement pris en considération ces liens divers et puis certaines préoccupations majeures. Alors nous avons pensé qu'il est nécessaire de mettre en place des activités et qu'il faut mettre en place des aspects liés au renseignement pour pouvoir avancer dans cette question et pour essayer de gagner cette confiance parmi le public pour apporter le soutien nécessaire à cet égard. Bien sûr, les méthodes ont eu plusieurs points faibles et puis plusieurs limitations, mais ces études ont mis en valeur certaines pratiques. Il faut donc essayer de mettre l'accent sur le support, sur le maintien et puis sur la lutte contre le terrorisme. Il faut avoir, nous avons pensé qu'il est nécessaire d'articuler ces mesures et puis avoir une participation active à cet égard. C'est la raison pour laquelle nous avons cette police de proximité. La police de proximité est une police qui fournit beaucoup de soutien à cet égard. Nous avons donc prêté attention à cela de manière plus proche. La police de proximité se charge de traiter certains aspects pour le maintien de la sécurité, le maintien de la paix et puis la lutte contre cet extrémisme violent. Nous avons discuté de ces aspects auparavant et nous avons surtout prêté attention à cette question de manque de confiance. La police de proximité joue un rôle prépondérant dans le maintien de la paix, l'applicabilité de la loi. Et puis, la loi aussi prête attention à cela. Ces aspects de sécurité sont très importants. Voilà, les questions liées à la sécurité ainsi de suite. Alors, nous avons aussi d'autres régions et puis d'autres aspects où il faut vraiment intervenir et il faut essayer d'établir des priorités et de fournir des efforts considérables pour maintenir la paix. La police de proximité et son approche, voilà, est très importante. La police de proximité intervient sur le plan local et puis met l'accent et met en valeur cette question, cet aspect de confiance qui est d'une énorme importance. Voilà, les acteurs de sécurité aussi jouent un rôle prépondérant dans cet aspect. Voilà, c'est une question importante. Mais encore une fois, ceci demande un effort considérable et c'est, voilà, il faut une transformation au niveau des organisations. Il faut beaucoup de choses pour mettre en pratique cela. Il faut travailler sur les cultures, l'inclusion, cet aspect d'inclusion, etc. De manière interne, locale. Et cela est important, bien sûr. Le plus important dans tout cela est aussi d'avoir cette volonté politique. Donc, dans l'implémentation de la politique de proximité, l'approche de politique de proximité et dans cet aspect de lutte contre le terrorisme, il est important de pouvoir, donc, voilà, avoir un engagement efficace de la communauté. Et aussi, il faut aussi avoir des changements, voilà, sûrs et propices pour permettre cela. Et aussi, en outre, il faut aussi disposer, donc, bien sûr, d'une dynamique au niveau de la sécurité naturellement. Il n'y a pas une, voilà, une seule approche et une approche, donc, unique. Chaque contexte est différent et a ses propres caractéristiques. Il y a aussi, il faut aussi, voilà, être, voilà, avoir des attentes réalistes par rapport à l'approche de cette, de la police de proximité, surtout dans cet aspect de prévention et de lutte contre le terrorisme. Comme nous l'avons discuté auparavant, il est important de pouvoir, donc, voilà, prêter attention à cette question d'approche antiterrorisme. Il faut aussi bâtir cet esprit de confiance et construire cet esprit, voilà, de confiance parmi les membres de la communauté. Il faut avoir toutes les parties, voilà, il faut que toutes les parties soient impliquées et adresser toutes les limitations et les défis existants. Pour essayer, donc, d'atteindre un objectif par rapport à cela, donc, la police de proximité doit être guidée par, donc, voilà, pour une stratégie orientée et une stratégie aussi intégrale dans cet esprit de prévention contre le terrorisme. Comme vous avez lu le cas d'étude que je vous ai remis, vous allez, donc, avoir l'occasion d'entendre la perspective de notre intervenant d'aujourd'hui, dans cet esprit, donc, d'engagement et dans cet esprit, voilà, dans cet esprit, vous allez, donc, aussi entendre sa perspective qui est très intéressante parce que c'est une perspective qui va vous permettre de, voilà, de comprendre les approches qui ont été incluses dans cet esprit, voilà. Alors, voilà, alors, nous avons le privilège d'avoir M. Christophe, donc, Wakubi, qui, voilà, là, M. Christophe, vous êtes le bienvenu. Alors, M. Christophe Wakubi, c'est le manager principal du programme chargé d'EQUO, c'est international, voilà, c'est un monsieur qui s'est occupé, c'est un professionnel du maintien de la paix et de la gestion des projets. Il dispose de 18 ans d'expérience dans divers projets de la protection de l'enfance, maintien de la paix, sécurité et paix durant, par exemple, les élections. Alors, aujourd'hui, il gère des projets qui donnent, donc, des discours alternatifs pour, bien sûr, aux communautés qui sont, voilà, exposées au risque de, voilà, de terrorisme, d'extrémisme violent. Alors, il a été, donc, le Kenya, il a travaillé dans le passé, il a travaillé au sein de, voilà, Safe World, au programme, voilà, unilatéral. Et c'est le directeur national, le chef de bureau au sein de PACTE, M. Christophe Wakubi, il travaille, il a travaillé au sud du Soudan, Somalie, Rwanda. Et il est aussi membre, bien sûr, du forum des acteurs de maintien de la paix et il est membre du conseil de l'université, voilà, à Nairobi. Alors, aujourd'hui, Christophe a un master en business administration à l'université de Nairobi et il a un bachelor, c'est-à-dire une licence en philosophie d'Urbania Université, l'université d'Urbania. Il est aussi, en plus de cela, voilà, il est impliqué, donc, voilà, dans le développement du programme manager du développement professionnel de développement. Alors, M. Christophe, c'est un privilège de vous avoir parmi nous, merci de votre présence. Alors, merci beaucoup de cette présentation, merci, merci. Alors, je suis, c'est un plaisir de me trouver avec vous, c'est un plaisir et je suis honorée d'être parmi vous. Chris, s'il vous plaît, alors, brièvement, essayez de nous expliquer ce qui est arrivé au niveau des attaques terroristes au niveau du Kenya dans les années 2013. Alors, merci beaucoup, merci de cette question. Alors, l'université Garissa, voilà, c'est une université, voilà, qui se trouve à Nairobi, je voudrais vous dire, c'est une, voilà, a fait, donc, a été chargée, donc, au Kenya, de, voilà, de cette étude. Alors, ceci, c'est principalement, les attaques sont arrivées, ont eu lieu en 2015 et pendant cette période, nous avions, donc, nous avions, donc, les attaques ont été, donc, bien sûr, fait ou provoquées par Al-Shabaab qui ont, voilà, ce sont, voilà, qui se sont attaquées, voilà, à l'université. Alors, et puis, donc, ils ont pris en otage, voilà, des étudiants, bien sûr, donc, la sécurité, voilà, était un peu, le niveau de sécurité était un peu faible. Et ce qui est arrivé, c'est que, c'est que, bien sûr, ce qui est arrivé à cette époque, c'est que, fait que nous avons des problèmes de connexion, M. Chris, donc, permettez-nous de résoudre ces problèmes de connexion. Alors, peut-être que, on pourrait, alors, alors, voilà, alors, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes, voilà, vous m'entendez ? Alors, merci beaucoup, je vous entends mieux. Merci beaucoup, continuez, s'il vous plaît. Alors, alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, voilà, donc, voilà, donc, ce groupe a pris en otage certains étudiants, donc, c'était, c'était, c'était la plupart d'entre eux étaient des chrétiens, donc, et puis, voilà, les agences de sécurité ont essayé de répondre à cet incident, et puis, le gouvernement aussi a intervenu pour essayer, donc, voilà, de pouvoir contrer ce phénomène, et c'est, voilà, la prise en otage a duré quelques, quelques temps, et donc, nous avons essayé d'intervenir, nous avons eu, donc, voilà, nous avons essayé de répondre à certains besoins à Nairobi, nous avons, voilà, donc, voilà, les forces de sécurité ont essayé d'intervenir pour, voilà, mettre fin à cela et d'essayer de contrer le phénomène, voilà, ceci, voilà, ça a pris un peu de temps pour, pour la police d'intervenir, et voilà, ce que je veux dire, surtout, parmi, surtout, par rapport à aller aux police, aux officiers de police, donc, voilà, pour essayer de contrer le phénomène, surtout, ça s'est passé pendant le soir, nous avons eu, voilà, voilà, nous avons eu quelques centaines de personnes, 140 personnes qui ont été tuées, voilà, et puis, voilà, nous avons eu des soldats, des policiers qui ont essayé d'intervenir pour essayer de contrer, alors, le défi principal auquel nous avons fait face pendant ces attaques, c'est que les gens ont posé des questions, voilà, il y avait même des services de renseignement qui ont intervenu pendant cet événement et qui ont essayé de trouver des solutions à tout cela, à ces attaques, donc, il y a eu des questions qui ont été adressées, et voilà, voilà, et c'est une question sur lesquelles la police n'a pas intervenu, il y a eu, en outre, je dirais, voilà, des actions qui étaient entreprises par le gouvernement pour essayer de changer cette dynamique, la structure, donc, il y a eu plusieurs, voilà, initiatives qui ont été prises, je vous dirais que cette attaque, ces événements étaient les plus meurtrières de l'époque, et aussi, ceci nous a ramenés à entreprendre des réflexions sur la question et de voir ce qui pourrait être fait pour, voilà, contrer ce phénomène, voilà. C'était des attaques meurtrières, pour ainsi dire, merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez discuter, M. Chris, aux facteurs, discuter des facteurs qui ont pu provoquer, donc, un petit changement, surtout par rapport aux actions qui ont été empourgues par les forces de sécurité dans cet aspect, et dans ces attaques contre, voilà, c'est l'université. Alors, premièrement, il y a eu, voilà, ces attaques, c'était, comme j'ai dit, voilà, nous ont ramenés à réfléchir profondément sur la question, surtout, à réfléchir, surtout, ce qui pourrait être fait au sein de la communauté. Alors, nous avons essayé d'essayer de voir ce qui pourrait être partagé et ce qui pourrait aider les étudiants. Alors, nous avons eu des interviews, nous avons interviewé plusieurs personnes, et puis, nous avons aussi, surtout, par rapport aux mesures de sécurité, à entreprendre. Nous avons interviewé des membres de l'administration, voilà. En outre, nous avons aussi, c'était une expérience d'apprentissage, et puis, nous avons, nous avons certaines régions au Kenya, nous avons un système gouvernemental, nous avons 47 régions au Kenya, pour, juste, pour vous donner quelques informations, et ils ont, voilà, donc, ils ont attaqué les frontières auprès de la Somalie, juste pour vous dire ce qui s'est passé. Alors, avant l'indépendance, il y a eu, donc, trois régions qui étaient, donc, proches des frontières, et cette région qui a été attaquée était un peu proche des frontières. Nous avons eu la communauté somalienne qui a aussi eu des attentes, vu la proximité des frontières. Alors, nous avons, nous nous sommes penchés sur certaines réflexions pour ainsi contrer le phénomène. Donc, après l'indépendance, il y avait une lutte par rapport, nous avons, donc, parce qu'il y avait une guerre, une guerre, donc, et, voilà, et vu, et à cause de cela, nous avons, donc, voilà, des régions. Donc, une certaine après la guerre, il y a eu, donc, des problèmes entre les régions, et ce qui s'est passé, c'est que, dans cet esprit, il y a eu des attentes, donc, de la part de la population somalienne, et ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes penchés sur cette question pour essayer de voir ce qu'il fallait faire. Alors, en outre, alors, en Garissa, il y a eu aussi, dans la région de Garissa, en 2010, je peux vous dire que, dans les années 2010, c'était une des régions les plus sécurisées. Et puis, après ce qui s'est passé, un an, un an plus tard, nous avons, nous avons vu, donc, après ce qui s'est passé, après ces attaques de la part du groupe Al-Shabaab, nous avons vu la région souffrir, donc, de manque de sécurité et de stabilité, donc, vers 2015, après, une année après, donc, la région a commencé à souffrir d'instabilité. Alors, en 2012, plus précisément, donc, le nombre d'attaques a augmenté. Donc, il y a eu cette transformation, et cette, voilà, dans cet esprit de sécurité. Donc, suite à ces attaques, la région, donc, a souffert de, voilà, de majeurs, de problèmes majeurs. Ce que nous avons fait, dans cet esprit, c'est que nous avons essayé de réfléchir à cela, et d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire pour intervenir dans la région de Garissa, surtout au niveau des régions qui ont souffert de ces attaques. Alors, si vous regardez, il faut vous arrêter un moment pour essayer de regarder la situation de près. Avant même les attaques auxquelles ont été sujettes, auxquelles ont été sujettes la région de Garissa, les forces de sécurité ont essayé, donc, de voir cette question et de voir la situation avant et après. Voilà, et on a eu plusieurs opérations qui ont, et des plans d'action qui ont été entrepris pour essayer d'avancer. Et pour parler des communautés et pour adresser la question liée aux communautés, nous avons, voilà, essayé de voir comment on pouvait intervenir. Il y a eu beaucoup de, voilà, de sentiments, il y a eu plusieurs doléances de la part de la population. Et il y avait, donc, cet esprit d'amertume qui a été exprimé par la population. Les communautés, donc, la population s'est sentie un peu, voilà, mise dans une situation difficile et que, voilà, n'ont pas pu coopérer avec les services de sécurité. Alors, quand les attaques se sont produites, surtout dans les régions dont nous avons parlé, nous avons, voilà, la population vivait dans cet esprit d'amertume. Et puis, voilà, la population a beaucoup souffert. Al-Shabaab, a essayé le groupe Al-Shabaab, ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé d'attaquer des établissements et puis des, voilà, des établissements qui étaient, voilà, habités ou populés par des musulmans. Donc, la population musulmane était aussi attaquée. Donc, c'était, il y avait, donc, ce sentiment d'amertume et puis, donc, il y avait un problème, un problème. Les forces de sécurité devaient aussi traiter ce phénomène qui était important. Donc, les chrétiens n'étaient pas, on n'était pas satisfaits. Il y avait la population musulmane qui était attaquée. Donc, il y a eu, donc, cette transformation, un esprit de transformation. Et que, voilà, l'islam était attaqué, pour ainsi dire, et que les choses n'allaient pas comme il fallait. Donc, il y avait, donc, ce dialogue qui se passait parmi les membres de la communauté par rapport à ceux-là, de la population. Maintenant, pour, alors, une des thématiques, voilà, ou une des choses qui a contribué au changement de la stratégie, surtout de la part du gouvernement, c'est que, c'est que, voilà, voilà, le gouvernement a fait face, donc, à ses approches, à ses défis. Et un des défis majeurs, pour ainsi dire, c'était un défi qui était lié au leadership, à la gouvernance. Et il fallait, donc, absolument communiquer auprès de la communauté. Le gouvernement devait s'arrêter un moment pour reconsidérer sa politique dans cet aspect et dans cette sphère de sécurité. Parce que le gouvernement était ramené, était poussé à, donc, à revoir les choses et pour essayer de voir comment, voilà, répondre aux attentes de la population, comment, par exemple, regarder certaines normes essentielles. Et, voilà, donc, le gouvernement a décidé, finalement, de pouvoir regarder la tâche qu'il fallait entreprendre, regarder les stratégies en place et essayer de, voilà, de provoquer ou de résoudre, d'avoir une certaine efficacité. Alors, merci, Chris. C'est très intéressant de voir comment les gens identifiaient, donc, 2012, en novembre, novembre 2012, surtout suite à, voilà, donc, voilà, la mort qui a été provoquée de toutes ces personnes à la région de Garissa qui a été attaquée. Voilà, c'était un moment, je pense, déterminant parce que, comme vous l'avez expliqué clairement, c'était un moment déterminant. Ce qui s'est passé était terrible et meurtrier. Et puis, ceci, mais ceci a invité la population à réfléchir et à, donc, à ce point, je dirais que les leaders religieux étaient aussi amenés ou ramenés à s'arrêter un moment pour réfléchir sur la question, comme vous l'avez mentionné si clairement et comme il a été documenté, donc, voilà, dans le cas d'études. Il y avait des réunions interreligieuses qui ont commencé à avoir lieu pour promouvoir cet esprit, voilà, de confiance et qu'il fallait absolument réagir face à ces attaques, voilà, pour ne pas provoquer une détérioration, voilà, supplémentaire des événements. Alors, est-ce que vous pouvez commenter sur les changements qui ont eu lieu au sein des organisations? Quels étaient les changements de gestion qui avaient eu lieu dans le secteur de sécurité? Alors, nous savons très bien qu'après ces attaques, bien sûr, les gens étaient choqués. La population, il y avait donc cette reconnaissance des défaillances, voilà, de la part du secteur de sécurité. Voilà, il y a eu des changements, bien sûr, spectaculaires qui ont arrivé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces changements qui ont eu lieu suite à ces attaques? Merci. Alors, merci à Noir de cette question. Alors, pour revenir un peu, donc, à ce qui s'est passé, il y a eu cet esprit de frustration qui est exprimé de la part de la population, alors de la part des forces de sécurité, de la part de la population, de la communauté. On pourrait dire dans cet esprit qu'il y avait cette réalisation de, voilà, de trouver une solution à cela. Alors, une des thématiques qui est ressortie de tout cela, surtout même le ministre de la sécurité, le ministère qui était chargé du maintien de la paix et de la sécurité, voilà, s'est arrêté pour dire qu'il y a vraiment des thématiques à prendre en considération, à discuter dans cet esprit. Tout le monde, voilà, avait assisté à cela. Tout le monde, voilà, tout le monde, les gens ont travaillé, donc, de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures de l'après-midi pour essayer de résoudre les problématiques existantes pour la police, les forces de sécurité et toutes les, voilà, les agences intervenues dans ce processus de maintien de la sécurité. Alors, quand nous avons, nous nous sommes entretenus avec les gens de la, avec la population, alors nous avons entendu leur doléance et nous avons, voilà, nous avons, voilà, nous sommes arrivés à la réalisation que les membres de la communauté, voilà, étaient vraiment, avaient beaucoup de questionnements et une des choses qui, sur lesquelles, sur laquelle le gouvernement a pris le temps de travailler était liée à, voilà, et que, et que, voilà, donc, et que, voilà, et qu'il y avait une décision. Le ministre avait fini par recruter, donc, un commissaire général, un commissaire général qui était, voilà, qui a été nommé dans cet esprit pour essayer de, voilà, regarder, voilà, regarder les régions de près, voir ce qui pourrait, ce qui pourrait être fait à cet, à cet, à cet égard. Donc, le commissaire était provincial dans les années, voilà, précédentes, mais, 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 il était, c'était un sommet somalien et qui travaillait au sein des communautés, mais il était, voilà, voilà, donc, il était nommé en tant que commissaire, commissaire, il a été, donc, nommé, voilà, commissaire principal. Il a, il a ramené, après sa nomination, certains changements qu'on a vus, voilà, se produire. Premièrement, il a, selon la communauté, il est arrivé, donc, voilà, à rétablir et à, donc, voilà, cet esprit et cette relation entre la communauté et les forces de sécurité. Ce qui, ce qui est important à propos de son rôle, c'est qu'il a été en mesure de pouvoir construire, et voilà, de construire cet esprit de confiance et de responsabilité entre les agences de sécurité et la communauté. Quand on parle de responsabilité, j'aimerais dire à cet égard que, qu'il a, il a essayé de, voilà, il a fourni des efforts considérables pour essayer de relever ces obstacles existants entre les forces de sécurité et la communauté. C'était, c'était parti, cela faisait partie des défis à relever. C'était important et surtout, surtout dans cet esprit de confiance et de, voilà, il a aussi, voilà, voilà, joué un rôle prépondérant dans les zones de centre. Il a été en mesure, voilà, d'accroître cet esprit de confiance, comme je l'ai dit. Et puis, il a essayé de, il a fait un effort considérable pour rétablir, donc, ces relations entre, entre les forces de sécurité et la population. Ceci était important parce que c'était ce qui était, c'est ce qui, c'est ce qui a constitué, donc, un obstacle majeur. Une, aussi, il a aussi fait, donc, des efforts considérables pour essayer de contrer la question liée à la corruption, discrimination et, bien sûr, voilà, parce que, une des doléances qui a été exprimée par rapport à la population était liée à cet esprit de discrimination, voilà, et donc, cette question de corruption. Alors, le gouvernement a aussi, voilà, introduit, donc, voilà, des programmes de police de proximité. C'était important, c'était un aspect important qui a aussi contribué à l'amélioration des choses. Il y avait, par exemple, l'idée principale est d'essayer d'avoir, par exemple, un certain nombre, un groupe de personnes qui étaient supposées, par exemple, voilà, se connaître les uns des autres. Cet esprit de police de proximité était important. Cet esprit était important parce qu'il a pu introduire, donc, et essayer de, cet esprit de confiance entre les membres de la population, c'est un esprit important. Il y avait, donc, comme on a dit, ce manque de confiance et la police de proximité a joué un rôle prépondérant dans l'amélioration de ce niveau de confiance. Voilà, donc, ce commissaire principal a été en mesure de revitaliser, donc, cet aspect et d'apporter, donc, voilà, des solutions importantes. Il y avait des plaintes, à savoir si c'était le profilage des gens, et puis, tout le monde dans la communauté a commencé à s'insérer, et puis, ils ont aussi agi sur la responsabilisation de la police lorsqu'il y avait des problèmes pour que la police réponde bien à la communauté. Mais ils ont changé leur approche. La plupart du temps, un commandant de la police a dit qu'on leur avait rapporté qu'il y avait des gens qu'on soupçonnait dans la communauté, et quand ils sont arrivés, les gens sont partis, ils se sont enfouis, ils ont dit au peuple, mais non, revenez, revenez, on veut parler. Et les gens n'avaient pas l'habitude de voir la police tenir des réunions pour discuter des problèmes dans la communauté. Alors, si vous voyez cela, le nouveau commissaire régional a pu, donc, voir ce qui était essentiel pour la police de proximité, c'est-à-dire, tout d'abord établir la confiance avec les communautés et entre les acteurs différents, et puis aussi de renforcer la redevabilité de la police vis-à-vis de la communauté, renforcer le partenariat avec la communauté, les gens ont commencé à se voir comme étant des partenaires avec la police, ils se sentaient plus à l'aise de rapporter des problèmes. Et donc, nous avons, si l'on regarde, le nombre d'attaques entre 2012 et 2015, et puis les attaques depuis 2015 et 2017, les attaques ont été réduites. Ce n'est pas pour dire que tout se passe bien, mais déjà, nous avons vu une amélioration très positive. Une fois que les gens ont vu ça, ils ont été plus ouverts avec la police, ils se sentaient plus à l'aise, ils voyaient les forces de sécurité comme étant des partenaires. Merci, Chris. C'était vraiment intéressant de vous entendre parler, savoir comment Mohamed Salah a, tout d'abord, il était très respecté pour qui il était, mais aussi vu son histoire et beaucoup des gens à qui vous avez parlé, interviewé, ont parlé de son rôle très positif d'aguerrir les relations entre le gouvernement et les communautés, et il a fait de façon non-partisane ce qui était essentiel. Il y en a qui lui ont dit qu'il a débloqué des obstacles au sein des forces de sécurité vis-à-vis de la structure de ces forces de sécurité. Et puis aussi, entre les gouvernements nationaux et l'aujourd'hui, il a pu transcender les divisions des clans et puis dépasser la corruption qui existait. Et autre chose que vous avez dit qui est très importante, c'est de savoir les signals qui ont été envoyés, les arrestations des jeunes qui prenaient lieu auparavant, ce qui a fait que les communautés du Kenya n'avaient pas confiance dans la police, donc les modèles dont vous avez parlé de Mambakuya, mais la confiance a permis, la confiance dans sa personne a permis aux populations de faire confiance à la police. Alors plutôt que de travailler principalement avec l'armée, avec les hauts placés, son modèle a été de travailler, comme vous l'avez indiqué dans votre étude de cas, c'était plutôt de travailler plus prochement avec les communautés, mettre en place des lignes directes pour que les communautés puissent l'appeler directement à son bureau, s'il y avait des problèmes de corruption, ils pouvaient dénoncer cela. Donc je pense que la réussite principale que vous avez documentée dans votre étude de cas, c'est de savoir comment il a réussi à remplacer cette approche de force, de force excessive de la police vis-à-vis de la communauté, basée sur la confiance et la redevabilité de la police. C'est deux mots importants que vous avez soulignés. Et ceci me mène à ma dernière question. Chris, vous avez discuté des bénéfices de ce changement d'approche pour lutter contre l'extrémisme violent, du terrorisme. Oui, vous l'avez bien dit. En effet, je pense que ce changement d'approche et ce que nous avons appris de ce changement de stratégie était une approche basée sur la confiance, les relations avec la communauté, plutôt que la force. C'était très important. Les bénéfices, les avantages de cette approche, en effet, ces approches font que la sécurité devient une responsabilité communautaire et de tous. C'est très important lorsqu'on parle de la police de proximité, que les gens se sentent responsables de leur propre sécurité et qu'ils voient la sécurité comme faisant part de leur responsabilité d'eux-mêmes. Au Kenya, nous avons des fonctions du gouvernement national et du gouvernement local. Et on pensait que la sécurité, c'était l'affaire du gouvernement national. mais nous avons vu que ça fait aussi partie du gouvernement local où ça devient un partenariat avec la population. Avec ce système, nous avons des relations améliorées entre la communauté et les agents forces de sécurité. Et c'est une stratégie que nous avons mis en place. Et ces relations ont amélioré sur les deux côtés, la communauté et les forces de sécurité. Les deux côtés ont pu s'écouter et travailler ensemble. Et puis l'autre avantage important, l'autre bénéfice important, il y a la possibilité de ce qu'on peut apprendre pour prévenir les attaques des terroristes. Si on utilise seulement la sécurité de force, vous n'allez pas avoir les résultats désirés. Mais si vous utilisez une approche douce, vous allez avoir les résultats que vous désirez. Et une autre chose que nous avons étudié, que nous avons étudié pour le Kenya, par exemple, avec Al-Shaba, on a changé les approches des agents de sécurité. Et des gens qu'on a interviewés ont dit que si vous êtes toujours la personne qui se sent victime, il faut utiliser une approche différente pour cela. Pour que les gens ne se sentent pas poussés à se rejoindre à ces groupes terroristes et s'ils se sentent victimes du gouvernement, il faut changer cela. Et puis ce qu'on a beaucoup appris de la part de l'étude de cas de Garissa, Mohamed Saleh était un très bon chef. Il a déployé une bonne stratégie et tout le monde s'est demandé que va-t-il se passer lorsque lui va partir. Il faut donc institutionnaliser ces approches, en fait. Il faut travailler sur les institutions. Et la plupart des gens ont dit que lutter contre la corruption, arrêter les arrestations fausses, arrêter de frapper la communauté, frapper les gens, tout cela, il faut mettre cela en place. Comment améliorer les institutions ? C'est cela ce qu'il faut faire. Et je regardais justement la police du Kenya en 2017 a sorti un petit livret, un petit manuel, où ils ont indiqué quatre choses qu'ils avaient reconnues qui justement avaient des liens avec ces problèmes. Ils ont dit que la police comme agence n'est pas la seule force de sécurité qui s'occupe de la sécurité. Il faut aussi que les communautés locales sont les communautés qui peuvent mieux comprendre leurs besoins de sécurité et qu'il faut aussi inclure des personnes de la communauté dans la police locale. Donc, ce manuel de police de proximité a été diffusé et nous mettons en pratique déjà à Garissa ces nouvelles démarches. Mais une chose à retenir, l'étude de cas de Garissa, c'est un modèle, mais on ne dit pas que c'est le modèle à utiliser partout. Ces modèles peuvent avoir des défaillances. Il faut aussi se pencher sur les cultures, changer la culture, changer les comportements des gens est important. Le Kenya a des contextes très divers, mais quelques principes tiennent partout néanmoins. Alors, ce manuel pour la police de proximité, on utilise les mêmes principes partout, les efforts de collaboration, résoudre les problèmes ensemble, et puis aussi ce qu'on appelle des changements de comportement de la part de la police. Et cela peut se voir aussi dans d'autres contexte, à savoir qu'on peut avoir les mêmes principes et les appliquer dans des contextes différents. Alors, voici les bénéfices, les avantages que nous avons démontrés en utilisant des approches différentes. Et cela a été soutenu lorsqu'on se penche sur les données. Les données, en effet, si on regarde le nombre d'attaques que nous avons vues après que ces changements ont été mis en lieu, et que les données nous ont dit en fait que seulement que la police et l'armée a été impliquées après ces attaques, mais nous avons vu aussi qu'avec les changements d'approche, il y avait moins d'attaques et tout était plus sécurisé grâce à ces approches différentes et de faire face aux défis et aux menaces sécuritaires. On a toujours les mêmes problèmes aujourd'hui, mais avec mon organisation Equal Access internationale, nous voyons que si les autorités sont en bonne communication avec les populations, il y a vraiment de très bons résultats. Et donc, ces approches sont vraiment à continuer. Merci beaucoup, Chris, de cette étude de cas. Vous avez raison. Une des leçons les plus importantes provenant des opérations antiterroristes, les opérations militaires à ELSA ne peuvent pas arrêter l'extrémisme violent, du terrorisme. Et dans les organisations terroristes d'extrémisme violent, il faut impliquer les gouvernements locaux et d'eux-mêmes. Alors, d'après ces réussites de ces approches que vous avez indiquées, parce que vous l'avez dit, vous avez indiqué d'après l'étude de cas, cela démontre ce qui en fait est possible. Lorsque nous changeons du modèle dur de la force contre la communauté et si on choisit plutôt une approche douce, on ne peut pas se pencher seulement sur un modèle de force. Dans beaucoup d'endroits que vous avez indiqués dans l'étude de cas, les gouvernements soutiennent, avec l'approche douce, ils essayent de dissuader les gens de se joindre à ces groupes de terroristes. Mais souvent, comme vous l'avez indiqué dans l'étude de cas, ceci est rendu inefficace avec la méthodologie de la force contre la communauté. Alors, personne ne doit idéaliser la situation de Garis, mais néanmoins, il y a des leçons que nous pouvons apprendre, à savoir ce qui est possible lorsque les autorités font de vrais efforts de regagner la confiance du peuple, comme vous l'avez dit, d'être juste et de lutter ouvertement et justement avec le peuple. Alors, dans votre cas, c'était la confiance dans l'homme tout au départ, mais vous avez indiqué qu'il est très important de rendre ce changement dans les institutions pour, comme vous l'avez dit, Chris, que va-t-il, les gens se sont demandés que va-t-il se passer quand ce monsieur part et il est parti. Alors, attaquer la corruption, l'inefficacité, arrêter les arrestations fausses, de battre ceux qu'on arrête, arrêter tout cela, accroître la redevabilité de la police. Lorsqu'on met tout cela en place, on va voir les bons résultats. Mais bien sûr, de lutter l'extrémisme violent, il faut avoir une approche holistique, globale, mais parfois il y a un manque d'infrastructure, les services sanitaires et d'éducation sont très faibles. Il faut démontrer aux populations, dans ce cas-ci, à Gherissa et aux musulmans et aux non-musulmans, qu'ils ont les mêmes droits que tous les autres parce que l'étude auquel vous faites référence, sinon les gens se rejoignaient à Al-Shabaab et autres parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas de service et aussi ils se sentaient marginalisés, stigmatisés par la population générale, s'ils provenaient, s'ils étaient musulmans ou s'ils étaient somaliens. Ou bien c'était la perception que c'étaient des citoyens de seconde classe. Alors, il faut intégrer les Somaliens, donc la marginalisation à long terme doit être abordée, elle doit être confrontée et arrêtée. ... 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